Le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Congo a été célébré ce samedi 15 août 2020 au cours d'une cérémonie solennelle de prise d'armes de près de 40 minutes présidée par le chef de l'état Denis Sassou Nguesso. Une occasion pour le premier ministre Clément Mwamba de briser le mythe de l'idéologie colonialiste. Voilà donc rappelé à grands traits le contexte historique qui a prévalu pour justifier la colonisation et vouloir perpétuer encore aujourd'hui. Une nouvelle forme de colonisation plus insidieuse par la domination de l'Afrique considérée comme une proie facile. La cérémonie aurait pu se tenir autrement mais un invité inattendu s'est pointé cette année. La Covid-19 obligeant ainsi les organisateurs à revoir leur plan. A cause de cette pandémie mondiale, la fête du soixantenaire a presque été gâchée. Aujourd'hui on peut dire que nous connaissons là où nous venons et aujourd'hui il s'agit de se projeter vers l'avant, c'est-à-dire vers le centenaire de l'indépendance de notre pays, le Congo. On est là 60 ans, on a l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Mais évidemment on ne peut pas se satisfaire de cela. Et pour progresser, il faut se dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour la République, c'est une fierté parce que nous consolidons aujourd'hui notre souveraineté. 60 ans, c'est l'âge de la maturité. Et on constate aujourd'hui que toutes les sphères de l'association sont entre nos mains. On peut être fier aujourd'hui de compter parmi les nations libres, les nations qui visiblement et vraisemblablement avancent. Et moi je dis aux jeunes, maintenant qu'ils sont très forts avec tout ce qui est Internet, allez-y et qu'ils puissent s'informer sur l'histoire de notre pays et puis les personnalités aussi qui ont fait cette histoire. La page du soixantenaire de l'indépendance de la République du Congo est à présent tournée. Les regards sont maintenant fixés vers la 61e célébration. D'ores et déjà, le pays doit relever la tête face au coronavirus avec 3745 cas de personnes contaminées par le coronavirus depuis le 14 mars 2020.